Bonjour, dans cette vidéo, tu vas découvrir une interprétation graphique de la relation de Schall dans le cas particulier où la fonction f est de plus positive sur l'intervalle fermé à c. Qu'est-ce que la relation de Schall ? Pour le calcul intégral, il s'agit de la propriété suivante, soit f, une fonction continue sur un intervalle fermé à c. Pour tout réel b appartenant à cet intervalle, on a intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx égale intégrale de a à c de f de x dx. Pourquoi l'appelle-t-on relation de Schall ? Tout simplement car elle a été initiée par Michel Schall, mathématicien français du XIXe siècle. Tu as déjà entendu parler de la relation de Schall. Souviens-toi, c'était dans le cadre du calcul vectoriel. Pour tout point A, B et C du plan de l'espace, on a la relation vectorielle suivante, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. On te demandait de faire très attention à l'ordre des lettres. Il est fondamental pour simplifier cette somme que le point B désigne à la fois l'extrémité du premier vecteur et l'origine du suivant. Faire une translation de vecteur AB suivie d'une translation de vecteur BC revient à faire une translation de vecteur AC. Mal dit, mais qu'on pourrait dire ainsi, tu pars de A, tu arrives à B, tu repars de B, tu arrives à C. Pour les translations, en fait, tu es parti de A et tu es arrivé à C. Peu importe ton étape en B. Pour le calcul intégral, on garde la même idée. Regarde bien. Faire l'intégrale de A à B de f de x de x plus l'intégrale de B à C de f de x de x c'est faire l'intégrale de A à C de f de x de x. Les lettres sont écrites dans le même ordre. Voici une interprétation graphique qui va te permettre de bien comprendre cette relation de Charles. Tu vas voir, c'est très logique et très simple. Cette interprétation graphique est réalisée avec une hypothèse supplémentaire. La fonction F est continue sur l'intervalle à C et positive sur l'intervalle fermé à C. Comme la fonction F est continue et positive sur l'intervalle fermé à C, alors elle est continue et positive sur l'intervalle fermé à B. Ainsi, par définition, l'intégrale de A à B de f de x de x c'est l'air en unité d'air du domaine délimité par les quatre éléments suivants. La courbe représentative de la fonction F, l'axe des abscisses, la droite verticale d'équation x égale A et la droite verticale d'équation x égale B. Bref, c'est l'air bleu en unité d'air. De même, la fonction F est continue et positive sur l'intervalle fermé à C. Alors, elle est continue et positive sur l'intervalle fermé à C. Ainsi, l'intégrale de B à C de f de x de x c'est par définition l'air en unité d'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction F, l'axe des abscisses, la droite verticale d'équation x égale B et la droite verticale d'équation x égale C. Il s'agit donc, en unité d'air, de l'air verte. Le premier membre de la relation de Schall étant l'intégrale de A à B de f de x de x plus l'intégrale de B à C de f de x de x. Il s'agit alors de l'air bleu plus l'air verte en unité d'air. Oui, mais l'air bleu plus l'air verte, c'est l'air rouge en unité d'air. Et cet air est effectivement l'intégrale de A à C de f de x de x. Si, si, regarde bien. L'intégrale de A à C de f de x de x c'est l'air en unité d'air du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction F, l'axe des abscisses, la droite verticale d'équation x égale A la droite verticale d'équation x égale C puisque la fonction F est continue et positive sur l'intervalle fermé à C. Il s'agit bien de l'air rouge. L'air bleu plus l'air verte est égal à l'air rouge. Ainsi, l'intégrale de A à B de f de x de x qui est l'air bleu plus l'intégrale de B à C de f de x de x qui est l'air verte est égale à l'intégrale de A à C de f de x de x qui est l'air rouge. A bientôt pour une nouvelle vidéo.